bienvenue à tous bienvenue à toi aujourd'hui on se trouve pour une vidéo alors dans ces vidéos là je vais vous montrer ce que j'ai récupéré entre guillemets aujourd'hui donc petit petit blabla donc encore bonne année et puis bonne santé à tous donc ça fait trois mois je crois que j'ai pas fait de vidéo où j'ai fait totalement mon mort entre guillemets il y a eu beaucoup de changements notamment même au niveau de ma collection j'ai fait un tri l'atelier je suis en train de faire un tri aussi voilà donc il ya moins de choses dans l'atelier que ce qu'il y avait quelques mois tout ça là je vais tout virer ça c'est quasiment toutes mes lampes à décharge qui me reste en vrac de ma collection j'ai tout mis à la cave j'ai fait un gros tri je jetais au moins 200 300 lampes j'ai que garder le plus important on va dire tout ce qui est sodium 150 aux rames orange 4 y tout ça j'ai viré j'en ai juste gardé quelques unes parce qu'en général quand je récupère un luminaire il ya toujours plus ou moins la lampe de dont j'ai pas contre toutes les bf je garde et j'ai jeté aucune bf mais voilà vous verrez probablement dans une prochaine vidéo collection si j'en fais une ou non et du coup ben là je vais vous montrer vidéo restauration d'une saunier duval orion donc j'ai déjà ce modèle là que je vous ai jamais vraiment présenté sur ma chaîne donc aujourd'hui au boulot on est en train de faire le relamping d'une commune et sur la façade de la mairie il y avait une orion que je connaissais depuis très longtemps d'ailleurs je pensais jamais la récupérer c'est pour ça que par sécurité entre guillemets il ya quelques temps j'ai pris celle là par un autre collectionneur donc là j'ai même pas juste le luminaire j'ai la crosse saunier duval d'origine avec on a changé tout l'ensemble donc je vais voir si je peux mettre des photos parce que j'ai fait des photos de de l'ancien luminaire et du nouveau voilà ce qui est bien enfin ce qui est bien c'est c'est toujours un petit plus c'est quand on démontre son luminaire soi même qu'on le récupère soi même alors que ça j'ai juste récupéré je sais même pas d'où ça revient c'est collectionneur qui me l'avait filé il ya maintenant je pense un an et demi deux ans voilà c'est pas c'est pas pareil que quand on sait d'où ça vient ça par exemple j'ai fait vraiment très gaffe en la démontant non vraiment la papa une bosse pas une rayure franchement j'ai vraiment fait attention alors que celle là elle est couramment pourri là au niveau des visseries celle là elle est nickel parce que celle ci je crois qu'elle était enfin c'est pas je crois elle avait une vasque il ya cinq six ans elle a été retirée quand elle a été rétrofitée je pense enfin voilà donc là dans ces vidéos maintenant on va faire une vidéo restauration donc la crosse je sais pas si je la referai ou non voilà c'est une crosse je la mettrai pas dessus je la garde de côté mais la crosse et le luminaire dessus ça prend trop de place sauf si j'arrive à trouver un endroit sympa peut-être même l'installer je sais pas dans la collection enfin bref donc ça c'est celle qui va me servir de donneuse déjà rien que la bf 125 ouais ça va je vais récupérer la douille parce que cette douille là elle n'est pas d'origine donc celle ci je pense que c'est un luminaire qui n'a jamais été appareillé à l'époque parce qu'il ya quand toutes les vises de la platine le support du condo il n'y a rien qui a été on va dire vissé il n'y a pas de vieilles traces de ballast ou quoi que ce soit même le collier du condo tout tout est encore serré nickel donc je pense que ça a jamais été appareillé mais bon du coup moi je vais l'appareil je vais changer la douille parce que ça c'est une douille philips je pense des années 70 80 enfin le modèle de douille c'est peut-être pas forcément du philips je met celle ci dedans on a bien le même type de vie c'est tout donc l'équerre là par contre elle est dans l'autre sens en fait je vais me baser sur cette configuration là mais je vais juste le reproduire là dessus donc sur celle là honnêtement je vais pas récupérer grand chose à part la douille qu'elle n'est pas d'origine j'ai récupéré je crois qu'il y avait un bas de bsn dedans je vais réappareiller je vais récupérer le ballast s'il rentre c'est même pas sûr que que le ballast il rentre parce que je vais mettre un condo ovale peut-être dans l'autre sens si je vais le bornier en haut ça rentre peut-être j'ai pas à voir à voir celle ci elle date de novembre 64 voilà celle ci c'est exactement la même au final quoique là les rivets sont plus gros il ya des jeux il ya des gens de joints entre les rivets là c'est juste des rivets simple il ya deux rivets de côté il ya un rivet là et de l'autre côté alors que là on a des vis vis ici vis ici qu'elle est légèrement plus ancienne enfin voilà du coup je vais enfin le motiver entre guillemets à restaurer celle là celle là je vais la faire partir en pièce ça me sert d'avoir 50 luminaires là pourtant c'est pas un luminaire qui m'intéresse de fou on va dire c'est quoi ouais et en ce moment entre guillemets je suis un peu moins dans ma collection je récupère toujours mais vraiment juste qui m'intéresse j'essaye vraiment de récupérer de remplacer au maximum et pas d'accumuler sinon ça n'arrête plus même celle là le réflexeur n'est pas si mal que ça mais celui-là il a l'air plus brillant et à cramer mais plus brillant enfin voilà du coup c'est là je sais pas ce que j'en ferai c'est une fois la douille démontée peut-être que je la vendrais ça se trouve je vais la foutre en pièces détachées j'en suis franchement j'en sais rien ça ça reste à voir donc voilà donc c'est là on la verra plus hop j'ai pas envie de la garder je peux pas trop garder non plus et ça c'est la sa remplaçante elle avait une vasque d'accord la trace du crochet voilà donc la platine n'a pas trop trop déglinguer donc j'ai vu que là dedans il y avait une pièce celle-là est replié ici genre de languette ça correspondait en fait correspond à quoi ça c'est un genre de truc qu'on dirait pour coincer le câble dedans sort du bas donc ça je vais le transférer aussi quand c'est là voilà donc ouais y'a pas grand chose à dire ça c'est le avant vous montrer un peu de lumière en entier ça c'est avant le même pas trop trop endommagé que ça celle-ci elle brille encore beaucoup parce qu'elle était abritée en fait jusqu'à ici toute cette partie arrière elle n'était pas vraiment exposé exposé à la pluie au soleil et tout c'était un peu couvert c'est pour ça qu'elle est crade parce que celle-là elle était je pense une rama normale donc l'extérieur qui est pas trop trop rayé j'ai fait attention en la démontant après la mairie elle a été refaite donc je pense qu'avec l'échafaudage ils ont peut-être dû la rayer un peu mais franchement elle est clean elle est vraiment clean une bonne base de restauration quand je pars de lumières en bonne terre comme ça c'est toujours mieux pour partir un truc un peu plus rouillé où il y a un peu plus de boulot et encore celle-là ça va franchement elle est pas non plus si courrie que ça mais voilà quand on compare les deux on voit nettement la différence donc j'espère vraiment que le réflecteur il va revenir mais vraiment bien presque peut-être pas miroir mais vraiment bien là dedans je mettrais un condo de 62 j'en ai un et pour le ballast à voir voir ce que j'ai pas douille elle sera changée un petit 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 gros plan sur un peu tout donc je viens juste de la récupérer le jour je fais cette vidéo là je suis déterminé motivé à la restaurer parce que j'ai pas d'autres projets en attente donc c'est mon nouveau projet de je pense deux jours voire peut-être même un jour bien crasseuse donc à voir ce que ça donnera à l'intérieur là on peut voir tout ça il n'y a rien qui est rouillé c'est ça qui est bien il ya vraiment tout qui est en bon état effecteur qui grillaient là il y avait une sodium 100 watts dedans je crois non 150 une 150 watts tubulaire et puis voilà donc c'était juste une petite vidéo pour vous parler un peu pour entre guillemets je sais pas comment dire ça un peu faire genre enfin juste pour pas que je suis mort en fait pour montrer que je suis toujours là toujours dans mes lampes ça fait deux mois que je donne plus de nouvelles donc là quand même je vous montre un peu ce que j'ai récupéré parce que entre temps j'ai pas tu peux les temps que ça entre cette période là la lco je sais pas si vous l'avez vu je sais pas j'ai pas de souvenir et après une réglette comme ça une réglette comme ça ça c'est du shredder une barre fluo des années 50 60 voilà qui était installé en intérieur et puis après le reste le reste du déjà vu enfin voilà donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer un peu tout ça pendant que merci d'avoir regardé cette petite vidéo si tu as des questions n'hésite pas à me poser dans les commentaires ciao